Maintenant, on va déterminer ce facteur de conversion. Ce facteur de conversion, de quelle forme, quelle est son expression? Bon, avant de commencer, vous pouvez, je fais juste un petit rappel, vous pouvez revoir la vidéo de l'analyse dimensionnelle dans les mesures en chimie. La playlist mesures en chimie, vous allez voir comment on détermine les facteurs de conversion. Là, on va le faire, c'est pas difficile, on le fait. Mais, là, le moment qu'on a, on nous a donné le 1, c'est un nombre de noyaux. Ça, c'est un nombre de noyaux. On commence par l'unité donnée, c'est la masse en milligramme. On va convertir milligramme en grammes, tout d'abord. Bon, avant de commencer, 1 milligramme est égal à 10 puissance, moins 3 grammes. On a aussi la masse molaire du polonium, du polonium, est égale à 210 grammes par mol. 210 grammes par mol. C'est ça la masse molaire du polonium. Et on sait aussi que 1 avogadro est égal à 6, 0,23 fois 10 puissance 23 atomes par mol. Voilà. Donc, là, c'est exact. On sait qu'un milligramme est 10 puissance moins 3 grammes. La masse molaire du polonium, c'est 210 grammes par mol. Et le 1 avogadro en 1 mol, nous avons ce nombre d'atoms. Donc, là, j'ai la masse en milligramme, c'est la masse donnée. Là, je vais, puisque là, j'ai une masse molaire en grammes par mol, je vais convertir milligramme en grammes. Donc, je mets 1 milligramme en dénominateur et 10 puissance moins 3 grammes en numérateur. Je continue. Donc, là, j'aurai supprimé le milligramme avec milligramme. Je continue. La masse molaire du polonium, je sais qu'elle est égale à 210 grammes pour 1 mol. Voilà. 1 mol, elle pèse 210 grammes, puisque c'est une donnée. La voici. Donc, là, c'est le facteur de conversion 1. Là, c'est le facteur de conversion 2. Voici le facteur de conversion 2. Et là, j'aurai aussi supprimé le gramme avec le gramme. J'aurai un mol. Ensuite, je sais que dans une mol, j'ai 6,023 fois 10 puissance 23 atomes. Atomes de quoi? De polonium. Voilà. Et là, j'aurai aussi supprimé la mol. Donc, voilà la relation que je vais décrire comme ça. Le nombre de noyaux est égal à 1 fois 10 puissance moins 3 fois 6,023 fois 10 puissance 23 sur 210. Je vais encore simplifier. Elle est égale à... Bon, regardez là, c'est quoi ça? Ça, c'est juste le 1 avogado. C'est le voici. Et là, c'est quoi? C'est juste la masse moelleur. La masse moelle en gramme par mol, que je vais simplifier. 1 est égale à 1 fois... Bon, 1 avogado fois 10 puissance moins 3 sur la masse moelleur. Voici la relation. C'est ça la relation entre le nombre de noyaux et la masse initiale. Ensuite, le facteur conversion qu'on cherchait, c'était ça, le facteur de conversion. Le F, le grand F, c'est... Le voici, tout simplement. Donc, à partir de maintenant, on applique cette loi directement, cette expression. Si on vous donne la masse initiale en milligramme, vous l'obtenez à partir de cette relation pour calculer le 1. Le 1 est égal à 1 fois 100. C'est constant. Vous faites...